De retour chez nous maintenant, les grèves et la mobilisation des employés du secteur public dans les dernières semaines pourraient laisser des traces dans les relations de travail. Les enseignants de la FAE seront de retour au travail dans les prochaines heures après 22 jours de grève. Donc plus d'un mois et demi, il y a eu le congé des fêtes également. On va analyser le tout avec Annie Boillard qui est présidente du réseau Annie RH. Bonjour Annie. Bonjour Simon. Alors un conflit comme ça, un mois et demi entre autres à la FAE également, partout ailleurs dans le secteur public où il y a eu des journées de grève, est-ce que ça peut laisser des cicatrices dans les relations de travail? Oui, ça peut laisser des cicatrices et ça fait un retour parfois qui est un petit peu tendu parce qu'il y a de tout. Là-dedans, il y a des professeurs qui étaient pour la grève, il y en a qui étaient contre la grève, il y en a qui étaient pour au début puis ils comptent après, il y en a qui supportent leur exécutif syndical, d'autres non. Il y a des gens qui ont exprimé leurs opinions clairement à leurs collègues. Alors là, on revient ensemble puis parfois ça crée des tensions. Il y a aussi du côté de l'employeur, il y a des gestionnaires qui ont passé des lignes de piquetage pour leur première fois dans leur vie. Ça aussi, c'est impressionnant, on le voit un petit peu moins, mais la veille, ses collègues de travail, c'était mes amis, on se parlait. Puis là, aujourd'hui, je passe des lignes de piquetage puis on me lance des... on me dit des choses qu'on ne m'aurait pas dit au quotidien. Des fois, des gens sont impressionnés. Puis dans les 60 000 professeurs du Québec, il y a de tout. Il y a des fois, il y a des conjoints-conjointes là-dedans. Donc, par exemple, monsieur sur la ligne de piquetage, madame, monsieur va passer la ligne de piquetage parce que gestionnaire dans un centre de services partagé. Il y a des frères-sœurs qui n'ont pas les mêmes opinions, qui ne se sont pas retrouvées du même côté, qui n'ont plus des tables de négo, voisins et voisines. Donc, tout ça, ça crée des tensions, effectivement. Qu'est-ce qu'un employeur doit mettre en place lorsqu'il y a un retour d'un conflit de travail? Donc, plusieurs choses. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réitérer le message qu'on tourne la page, c'est un nouveau chapitre, on recommence à nouveau, les négociations ont lieu, ça s'est fait avec d'autres personnes sur d'autres tables, maintenant on recommence. Et ça, on va voir que le syndicat aussi va réitérer ce message-là. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir l'employeur tenter de dépersonnaliser le conflit. On va intervenir à chaque fois qu'on va entendre des commentaires qui interviennent avec la personne. Par exemple, bien lui, il était bien content, il ne voulait pas travailler de toute façon. Bien lui, ça faisait son affaire. On va réitérer des messages du type, non, l'employé, notre collègue, a exercé son droit, a exercé un droit de grève, comme il a exercé un droit de pouvoir travailler en français. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on respecte, on dépersonnalise l'enjeu. La troisième chose qu'on va voir l'employeur faire, c'est se recentrer sur la relation avant de rentrer dans la performance. Je donne un exemple. Premier matin, un professeur qui arrive cinq minutes en retard, ce n'est pas vrai qu'il y a un professeur ou un directeur d'école qui va dire « Hey, cinq minutes en retard, je me note à ton dossier. » Quand je dis s'intéresser, rebâtir la relation, donc on va être beaucoup plus dans « Hey, j'ai observé que tu n'es pas arrivé à la même heure que d'habitude ce matin. Es-tu correct? C'est-tu la neige? Comment ça se passe pour toi, la nouvelle routine? » On réétablit la relation avant de rentrer dans la performance. Les profs ne seront pas étrangers à ça. Ils vont faire la même chose avec les élèves. Je peux imaginer les profs de primaire, le premier matin, ce n'est pas « Hey, cahier de français, page 32, on va accueillir les gens, dans quel état les enfants sont, qu'est-ce qu'ils ont entendu, tout ça. » Donc, il y a une importance de rebâtir les ponts. Maintenant, entre les employés, parce que lorsqu'il y a des conflits de travail, par exemple, parfois certains n'ont pas nécessairement la même opinion, parfois une opinion qui n'est peut-être pas celle de la majorité non plus, comment on doit agir comme employé lorsqu'on revient au travail après un conflit qui aura duré des semaines? Oui. Et puis il y a ceux qui étaient en accord et qui ont changé d'idée, tout ça. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ça ne fonctionne pas. » Donc, la première chose, on se disait tantôt, là, on tourne la page, on essaie de ne pas revenir en arrière, on essaie de ne pas revenir sur ces discussions-là. Là, on recommence sur une page blanche. Donc, on regarde plus vers l'avant, ça, c'est la première chose. Aussi, entre employés, on va faire appel à la courtoisie, la civilité. On ne peut pas réaccuser des gens, on ne peut pas non plus faire des sous-groupes, des clans, les comptes puis les pours puis tout ça. Personne ne gagne à faire ça. J'ai souvent l'impression, tu sais, à la fin de la semaine, c'est la même paye pour les profs. Que ce soit dans un bon climat de travail ou dans l'adversité, ils vont avoir le même salaire. Enfin, qu'est-ce que les gens préfèrent? Donc, on travaille pour avoir un bon climat de travail. Tout le monde ensemble va mettre son grain de sel. Puis aussi, derrière tout ça, en filigrame, il y a des législations. On n'a pas le droit de faire du harcèlement. Avant ou après la grève ou pendant la grève, il n'y a pas de harcèlement qui va être toléré. Les gestionnaires vont devoir intervenir si on voit des écarts de performance au niveau des échanges entre les employés. Des échanges trop tirés, trop tendus, irrespectueux, non courtois ou du harcèlement. Et comment cette mobilisation historique va marquer l'histoire des relations de travail, on va le dire ainsi, dans le secteur public, selon vous? Alors, c'est historique dans le monde des professeurs, parce que c'était la plus grande grève que nous avons connue avec eux. Mais du côté du monde du travail, on en a connu des grèves plus longues que ça. On pense au Journal de Montréal, plus d'une année. Récemment, le SQDC, il y a certaines centrales, je pense qu'il y a à peu près 22 centres de service qui étaient en grève pendant plus de deux ans, je crois. Alors, c'est impressionnant, cinq semaines de grève, mais ce n'est pas du jamais vu dans le monde des relations de travail. Donc, ça peut créer des précédents pour les prochaines négociations. Les professeurs vont s'en souvenir dans cinq ans d'ici. Ceux qui ont aimé ou qui ont moins aimé l'expérience, c'est peut-être plus dans ce sens-là que ça va laisser des cicatrices. Annie Boiler, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Toujours un plaisir, Simon. Bonne journée. Bonne journée, Annie. Sous-titrage Société Radio-Canada